Chers élèves, chers parents, je vais vous donner une image de l'organisation des cours de mathématiques à l'Athénie César-Franc. En première année, tous les élèves ont 4 heures de mathématiques par semaine. En deuxième année, les élèves ont tous 5 heures de mathématiques par semaine. À partir de la troisième année, l'élève peut choisir, ou bien il choisit le cours de base à 4 heures de mathématiques par semaine, ou bien il choisit le cours à options à 6 heures de mathématiques par semaine, et en dernière année, il peut choisir un cours supplémentaire à une heure par semaine, ou bien l'élève va en section technique de qualification, où au deuxième degré, il a 3 heures de mathématiques par semaine, et au troisième degré, il a 2 heures de mathématiques par semaine. Tous ces cours-là sont donnés par une équipe de professeurs de mathématiques. Nous sommes 10, et nous nous appelons « Das Mathe-Team des César-Franc-Athénéos », donc l'équipe des matheux à l'Athénée César-Franc. Lors des cours de mathématiques, les professeurs se basent bien sûr sur les référentiels actuels de la communauté germanophone. Référentiels dans lesquels le mot-clé, c'est « compétence ». Nous avons élaboré un modèle de compétence au centre duquel se trouve l'élève. Dans ce référentiel sont ancrés quatre domaines. L'arithmétique et algèbre. L'analyse, ça c'est principalement l'étude des fonctions. La géométrie, ainsi que la stochastique. La stochastique contient les statistiques, l'analyse combinatoire, ainsi que les probabilités. Au premier degré, tous les élèves suivent le même cours de mathématiques. Ils auront tous le même type de notes de cours, qui auront cette allure-là. Toutes ces notes de cours sont écrites en deux langues, dans la colonne de gauche en allemand et dans la colonne de droite en français. La structure du chapitre est ainsi. Au début, l'élève trouve les objectifs. Ça, ce sont les compétences relatives au contenu que l'élève va apprendre lors de ce chapitre. Et à la fin du chapitre, l'élève trouve une auto-évaluation possible. Donc, à la fin, l'élève va évaluer lui-même s'il a bien acquis les compétences énumérées au début du chapitre. Dans le cours de base à 4 heures par semaine, la mathématique est considérée comme un outil scientifique. Et ce cours est d'un bon niveau d'un enseignement général. Dans le cours à option à 6 heures par semaine, la mathématique est considérée comme un outil scientifique, mais aussi et surtout comme une science indépendante. avec de multiples démonstrations. Le mot mathématique vient du grec et signifie « science ». En fait, la mathématique, c'est la seule science exacte, avec une précision de 100%. Et en même temps, elle sert partout. C'est pour ça que j'aime bien le dire, la mathématique, c'est en même temps la reine et la servante de toutes les sciences. Pour s'inscrire à un tel cours à option en mathématiques, il faut avoir une certaine volonté de travail. Il faut avoir du plaisir aux mathématiques et de l'amusement à l'exactitude. Il faut aussi aimer le soin et il faut encore apporter beaucoup de qualités semblables. En sixième année, les élèves peuvent, s'ils le souhaitent, suivre un cours de mathématiques supplémentaire à une heure par semaine. Lors de ce cours, les élèves résolvent surtout des questions d'examens d'admission de l'Université de Liège pour la faculté ingénieur civil, ainsi que de l'École royale militaire belge. Dans notre section Techniques de qualification Marketing & E-Business, la mathématique est considérée comme un outil scientifique. Que ce soit au cours de base, au cours à option, ou au cours de Techniques de qualification, toutes les notes de cours ont cette allure-là et sont structurées de la même façon. Chaque chapitre, comme au premier décret, commence par des compétences relatives au contenu concernant ce thème-là. Chaque chapitre se termine par une auto-évaluation où l'élève peut tester lui-même à quel point il maîtrise justement ces compétences-là. Les chapitres sont également écrits en deux langues. Dans la colonne de gauche, tout est écrit en allemand. Dans la colonne de droite, tout est écrit en français. Et au milieu, ça c'est multilingue. Comme déjà dit auparavant, le mot-clé des référentiels de la communauté germanophone s'appelle « compétences ». Les compétences se développent principalement lors de l'activité propre des élèves. Les élèves ont plusieurs moyens de soutien à leur disposition. L'équipe des matheux a préparé des boîtes à outils pour les élèves du premier degré. Nous conseillons à tous nos élèves ces calculettes-là, avec lesquelles on sait vraiment faire beaucoup de choses. Les élèves ont aussi à leur disposition ce logiciel, GeoGebra, qui permet aussi aux professeurs de donner des explications claires grâce à des animations pareilles. Ce programme GeoGebra a été créé par ce monsieur-là, qui s'appelle Macher von GeoGebra, parce que c'est lui qui a fait ce programme lors de son doctorat. Quatre professeurs de mathématiques de l'athénée César-Franck ont été à un séminaire dirigé par M. Hohenbarter à la RVTA à Aix-la-Chapelle. Un moyen supplémentaire de soutien pour les élèves consiste en de tels tutoriels qui sont surtout utiles pour les cours hybrides et les cours à distance. Tout ce tutoriel se trouve sur mon canal sur YouTube, Mathe by Henri Lennart. C'est surtout le cours à option en mathématiques qui prépare les élèves à de telles études supérieures. Bien sûr des études en sciences mathématiques, mais aussi des études en sciences naturelles comme physique, chimie, astronomie, etc. Bien sûr des études d'ingénieurs, des études en informatique et bien plus encore. Des débouchés possibles se trouvent dans la recherche scientifique, dans le domaine d'ingénieurs, dans les banques, dans le domaine de l'informatique, bien sûr aussi dans l'enseignement et bien plus encore parce que les mathématiciens sont demandés partout.